Hello, hello Magic You ! Bienvenue dans la Minute Papillon, un temps pour soi. C'est Minute Papillon, j'ai rendez-vous avec la Lune, normalement pour les femmes sacrément divines, mais pour toutes les personnes sacrément divines sur Terre, donc c'est-à-dire tout le monde, puisque nous sommes tous sacrément divins, si on décide bien sûr et on choisit de le reconnaître. Alors, pour cette Minute Papillon, c'est la dernière nouvelle Lune de l'année 2019. Donc, je vous propose de prendre un papier, un crayon et puis de faire le bilan de votre année avec qu'est-ce que vous retenez, quelles leçons vous avez apprises de l'année 2019 et quelle gratitude vous avez sur cette année et tout ce que vous avez pu reconnaître comme nourrissant, à la fois des choses un peu difficiles et à la fois les belles choses et les choses magnifiques qui vous sont arrivées pour cette année 2019. Donc, un petit bilan pour voir comment on envisage 2020. Donc, nouvelle Lune signifie nouvelles intentions, nouvelle énergie, nouveauté, nouveau départ. Et du coup, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour les prochaines semaines, prochaines journées ? Et là, vu qu'on est en fin 2019, j'ai envie de dire, nouvelle année 2020. Donc, on va profiter de cette nouvelle Lune d'aujourd'hui. Nous sommes le 26 novembre pour inviter les énergies qu'on a envie d'avoir. Et que, enfin, les nouvelles énergies qu'on a envie qu'elles se manifestent pour l'année 2020. Enfin, j'espère déjà que vous avez passé un joyeux Noël. Je dis ça, c'est parce que j'ai peut-être un problème d'élocution aujourd'hui. Pas beaucoup dormi. Très belle, très belle soirée de Noël dans le partage, dans l'amour et dans, oui, dans le partage en fait, vraiment. De maison en maison, ici en Guadeloupe, le Noël traditionnel se fait de maison en maison en partageant en fait ce qu'on a et surtout la joie d'être en vie en fait. Voilà. Alors, pour l'année 2020, donc je vous rappelle que, comme le disait Einstein, nous sommes énergie, la vie est énergie, tout est énergie. Et que selon la physique quantique, les lois de la physique quantique, on attire à soi ce que l'on vibre. Et donc, tout le secret de la vie, c'est de mettre à jour tout notre système inconscient. Parce que bien souvent, des fois, il nous arrive des choses et qu'on est inconscient, enfin, on manifeste ce qu'on a dans notre inconscient quand on attire à soi les choses qui ne sont pas forcément ce qu'on aura envie d'attirer. Donc, le jeu de la vie, c'est de faire apparaître toute cette inconscient pour vraiment créer le plus possible en conscience notre vie et de la manière la plus alignée possible. Dans le sens où si on est aligné corps-coeur-âme, la vie devient plus fluide, légère et du coup alignée. On s'aligne avec notre intérieur et tout s'aligne autour. Ça devient beaucoup plus facile et joyeux. Voilà. Alors, eh bien, je vais vous proposer un exercice pour la nouvelle lune. C'est de faire un exercice qui s'appelle la boule d'énergie dans Access Consciousness. Donc, c'est un cadeau, mon cadeau de Noël pour vous. L'exercice de la boule d'énergie pour attirer à soi les énergies qu'on veut se voir manifester dans notre monde, dans notre vie et pour cette nouvelle année 2020. Et quoi de mieux que d'être soutenu par l'énergie de cette nouvelle lune pour manifester, pour en attirer, pour éveiller nos désirs profonds et voir se réaliser nos rêves ? Vraiment, par le pouvoir de l'intention, par le pouvoir de la visualisation, par le pouvoir du ressenti, du percevoir, on peut vraiment créer et devenir vraiment le danseur de sa vie, le chorégraphe de sa vie, le réalisateur de sa vie. On peut voir et on peut créer sa vie. Voilà. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Je vais vous inviter à faire un premier exercice déjà de baisser vos barrières. Donc, des barrières, c'est les barrières où, normalement, vous connaissez si vous me suivez. Les barrières, ce sont comme des films énergétiques qui nous entourent et qu'on place pour se protéger. On peut appeler ça aussi les masques sociaux qu'on porte pour éviter d'être qui on est, pour se protéger. Mais en fait, ce ne sont que des fausses barrières et des fausses protections. Voilà. La vraie protection, en fait, c'est d'être pleinement en soi, pleinement en conscience de qui nous sommes et d'être pleinement soi-même, vraiment. Donc, à quel point on peut s'autoriser à être pleinement nous-mêmes ? On va baisser nos barrières, baisser, 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 baisser nos barrières, du plus loin qu'on peut. Si c'est trop inconfortable pour vous d'aller baisser jusqu'à terre, maintenez-la au niveau où c'est supportable pour vous. Si vous pouvez atteindre le sol, voire en dessous de la terre, c'est encore mieux. Comment ça devient encore mieux que ça ? Ok, je baisse mes barrières, je baisse mes barrières. Puis, on va expenser notre énergie. On expanse notre énergie à la taille du lieu où nous sommes, de la ville où nous sommes, de l'île ou du pays où nous sommes, de la taille du monde, à la taille de la planète Terre, à la taille de l'univers, des galaxies, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Pour cette pratique, je vais vous proposer, si vous l'avez, d'utiliser l'huile essentielle dansant, frankincense de doTERRA. Et je vais vous proposer de la sentir, de vous en mettre sur les poignets. Voilà. On est posé sur la nuque, à l'arrière, sur votre plexus. solaire. Respirez. C'est une huile, vous pouvez même en mettre sur votre visage, une huile parfaite pour les soins de la peau. C'est une huile, c'est le roi, c'est la reine des huiles en fait. Et qui peut être utilisée pour plein de fonctions, elle a plein de vertus, plein de propriétés. Et là, on va l'utiliser vraiment pour rentrer dans un espace de méditation, un espace de recueillement à l'intérieur de soi pour connecter avec sa propre vérité. et pour qu'on manifeste vraiment notre être véritable. Donc, elle peut nous soutenir dans cette étape-là, elle nous réancre en activant notre chakra racine. Donc, elle vraiment nous réancre dans la terre. Et en même temps, elle éveille notre chakra coronal, ce qui fait qu'elle nous aligne avec les plans célestes. Et ainsi, on peut vraiment se réaligner avec notre vérité intérieure. Alors, c'est une huile vraiment magique à plein de niveaux. Elle peut même détendre les muscles. Enfin bref, vous pouvez jeter un oeil dans le groupe Go Magic You. où j'y mettrai des explications et une description un peu plus détaillée. Et juste un petit aparté, c'est qu'elle est offerte en plus pour ce mois-ci, au mois de décembre, si on prend un pack pour plus de 200 PV. Voilà, vous savez tout. Bref, une huile majestueuse. Vous allez choisir un espace chez vous, dans la nature ou chez vous, un endroit où vous serez confortable, allongé ou assis, selon où vous avez envie d'être, de préférence seul pour ne pas être dérangé, pour vraiment un espace que vous vous réservez pour vous, dans votre accueillement. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre une main au niveau du cœur, le chakra du cœur, et une main au niveau du bas-ventre. Le hara, trois doigts en dessous du nombril par exemple. Et juste respirer dans cet espace. C'est possible de fermer les yeux. Et de plonger à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez aller au centre de votre main du dessus, au centre de votre cœur. Ensuite, descendre dans l'espace de votre bas-ventre, au centre de votre bas-ventre. Puis vous connectez avec votre respiration, trois expirations. J'inspire, et j'expire profondément par le ventre, connecté à l'espace du cœur. Trois respirations. Ok, puis vous allez mettre les mains. Formez une boule devant vous, une belle boule énergétique. Si vous voulez sentir par exemple l'énergie, vous allez frotter vos mains comme ça. Et puis les écartez. Vous allez sentir la chaleur. Donc ça, ça s'appelle l'énergie. Ok. Les pieds. Si vous êtes assis, les pieds en contact avec le sol. Votre périnée, esquillon, en contact avec la chaise, ou le sol si vous êtes en tailleur. Et si vous êtes allongé, sentez tout l'espace de votre corps reposer sur votre, sur le sol ou sur le lit. Ok. Et là, dans cette boule d'énergie, vous allez inviter justement toutes les énergies que vous avez envie de voir se manifester autour de vous, dans votre vie, dans votre monde intérieur et dans votre monde extérieur. Pour cette année 2020, qu'est-ce qui vous met en joie ? Quels sont vos rêves ? Et donc, on va commencer par le domaine des relations. Quelle énergie avez-vous envie d'inviter dans votre boule d'énergie, dans vos relations ? Alors, ça peut être visuel, ça peut être sensitif, ça peut être par juste les mots. Voilà, remplissez votre boule d'énergie comme vous le voulez. Ça n'est pas obligé d'être visuel. Utilisez tous vos sens pour activer cette boule d'énergie. Si vous êtes, vous préférez le canal de la visualisation, c'est ok aussi, vous pouvez tout imaginer, visualiser. L'essentiel, c'est d'inviter ces énergies-là et de les ressentir par quel que soit votre canal de perception. Donc, ça peut être l'énergie du rire, de la joie, de la légèreté, de la complicité, du partage, des échanges, des discussions, des conversations, de la communication. Ça peut être des sorties, des centres d'intérêt, de la tendresse, de la délicatesse, des sourires, de l'attention, de la bienveillance, un espace de laisser-être, un espace où on peut être qui on est sans avoir peur d'être jugé ou qu'on se sente obligé d'être libre, d'être qui on est dans notre propre vérité. Dans vos relations amicales, des relations nourrissantes, pleines de joie, de légèreté, de vérité, d'honnêteté, de confiance, où on s'autorise notre vulnérabilité, où on peut échanger en toute humilité, des relations sincères, des relations authentiques, où on peut vraiment être qui on est dans notre cercle familial, dans notre cercle amical, dans nos relations professionnelles, dans notre relation à nous-mêmes, comment on a envie, quelles énergies on a envie de nous apporter pour cette année 2020. Peut-être plus d'amour de soi, plus d'attention pour soi, plus d'écoute, notre relation à notre corps, la relation à la nature, quelle activité on a envie de faire, comment on a envie d'être nourri, quel livre on a envie d'avoir, dans quel lieu on a envie d'habiter, dans quel lieu, est-ce qu'on a envie de partir en voyage, est-ce qu'on a envie de mettre un focus sur notre travail, est-ce qu'on a envie de changer de travail, si on a envie de changer de travail, quel travail on a envie de faire, est-ce qu'on a envie d'être libre, dans une liberté géographique, de travailler là où on veut, est-ce qu'on veut être dans une espèce d'aisance, aisance à tous les niveaux, relationnels, financiers, est-ce qu'on a envie de construire, de construire une vie de famille, est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants, est-ce que, juste où on en est, et quels sont nos rêves, écouter notre enfant intérieur, c'était quoi ses rêves, est-ce que ses rêves sont toujours d'actualité, et qu'il faudrait-il pour qu'il se manifeste, si on a envie d'aller voir les baleines, nager avec des dauphins, se visualiser peut-être en train de nager avec des dauphins, chanter avec les baleines, si on a envie de faire du cheval, si on a envie de nourrir notre féminité, si on a envie d'une belle relation amoureuse, si on a envie d'inviter toutes les énergies, la joie, la gaieté, l'enthousiasme, la douceur, la pétillance, la joie, le bien-être, le prendre soin, la chaleur humaine, être entouré, être nourri intellectuellement, nourrir son imaginaire, la créativité, la création, son sens artistique, nourrissez toutes ces belles énergies dans cette belle boule d'énergie que vous visualisez devant vous ou au-dessus de vous si vous êtes allongé. Et de cette boule d'énergie, vous allez laisser partir plein de filaments dorés qui vont partir dans toutes les directions, dans tout le monde. Ne vous occupez pas du comment ça va se faire, ni du pourquoi, juste occupez-vous de ressentir ces énergies dans cette boule d'énergie, sentir cette boule d'énergie crépiter de toutes ces énergies que vous avez envie d'inviter dans votre vie. Visualisez simplement ces filaments dorés qui partent dans toutes les directions, dans tout l'univers. Et laissez ces filaments dorés chercher ces énergies et les ramener dans votre boule d'énergie. Sentez cette boule d'énergie que vous allez faire pénétrer dans votre corps, se diffuser dans tout l'espace de votre corps et qui va venir circuler de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête, du bout des doigts, jusque dans la jambe opposée, jusqu'au bout du pied opposé, du bout des doigts qui vont aller de l'autre côté, du bout du pied. Et se circulent toutes ces énergies qu'on vient de citer, juste de les avoir nommées, ça permet de les inviter dans notre champ énergétique. Et tout ce qui nous empêche de les manifester, ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça maintenant. Pogpod. Ok. Laissez ces énergies vous envahir. Gratitude. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une magnifique année 2020. Bienvenue dans le groupe Go Magic You pour profiter des défis, des clés que je donne pour danser sa vie avec joie, plaisir, essence. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'être accompagné pour justement retrouver joie, plaisir, essence dans votre vie, retrouver alignement corps, cœur, âme pour danser votre vie. Voilà. Vous pouvez regarder dans la barre d'infos. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner et ou bien lire dans le descriptif les informations dans la barre d'infos en bas. Et j'ai un site internet accordlibre.com aussi. Vous pouvez jeter un oeil ou ma page Facebook et le dit-en-en pour que la vie danse en toi. Prenez soin de vous. Prends soin de toi Magic You et prends le temps de t'accorder du temps. Tu le vaux bien. Je t'embrasse et à très bientôt. Belle nouvelle lune à toi. Bye bye. T'es un oeil. T'es un oeil. T'es un oeil.